coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de noël donc du coup là j'ai mis tout le matériel dont j'avais besoin vous le verrez dans la capture d'écran en miniature donc j'ai pris mes petites boules comme ça de chez action j'ai pris les boules de pour mettre dans les sapins de chez action de la ficelle de chez action des chenilles de chez action dans le rayon enfant ensuite des petits nœuds qui me viennent de chez aliexpress des petites déco qu'on m'avait offerte je crois que c'était thérèse si je ne dis pas de bêtises donc là j'ai sorti mes petits nœuds mes petits grelots toujours de chez action que je décompose et que je remets dans mes petites déco de noël je trouve que c'est sympa quand ça fait du bruit dans le sapin surtout quand on le bouge donc ensuite vous allez avoir besoin de votre pistolet à colle chaude donc là je viens de le brancher et surtout de papier de noël donc j'en ai déjà fait avec vous un petit ange avec des bâtonnets de glace je me suis dit si vous n'avez pas de bâtonnets de glace faut bien trouver une intermédiaire donc je me suis dit du papier tout le monde en a que ce soit de noël pas de noël on peut très bien le customiser à sa sauce et le faire soi même donc du coup je vais prendre j'ai pas choisi mon papier je pense pour un petit ange je fais par rapport à mes couleurs là j'ai pris les bouts de marron donc ça serait bien que je prenne dans les tons marrons peut-être un beige comme ça avec ça et la cordelette ça pourrait le faire oui on va partir comme ça en sachant que là c'est un petit peu foil voilà avec des paillettes on va dire c'est pas foil c'est paillettes c'est glitter normalement le bloc c'était de l'an dernier ou l'année d'avant bref donc là on va pouvoir faire deux anges avec un papier comme ça de chez action donc mon massico il est là je suis en train de me dire ça y est je commence le tuto je n'ai rien prévu d'avance donc là on a le massico on va tout simplement couper la feuille en deux donc les feuilles font 30,5 là on va faire sur 30,2 du coup je me place là à peu près je coupe la page en deux voilà et de ce côté là on va faire pareil on va couper en deux voilà jusqu'à présent ça va on a comme ça je vais dans cette partie là faire mon ange donc je vais faire tous les 1 cm je vais marquer un pli avec mon massico tout le long tout le long du papier donc je fais d'abord à l'envers avec mon massico vous savez quand c'est des petits bords comme ça je fais avec mes trois centimètres et ainsi de suite donc là à 4 à 5 à 6 et puis jusqu'à la fin comme ça je vais marquer mes plis tous les 1 cm donc l'autre moitié je vais le faire sans vous puisque je pense que vous avez compris le système tous les 1 cm alors forcément il y en a qui va être un petit peu plus grand puisqu'il ya 15,25 on va dire mais bon c'est pas c'est pas si gênant que ça pour la créa une fois que c'est fini donc tous les 1 cm vous voyez je sais pas pourquoi chaque fois je le déplace alors que je peux juste bouger mon papier je glisse mon papier ça fait la même chose je sais pas et voilà donc on a ceci encore je vais tourner mon papier dans l'autre sens et je vais faire un marquage à 5 cm un pli à 5 cm et on va faire pareil sur l'autre morceau donc je vais couper je le fais et on se retrouve donc une fois qu'on a fait les deux morceaux donc identique on va faire comme si on faisait une cocarde ou une rosace on va plier on va marquer nos bords donc là je le fais avec les doigts dis donc j'ai pas que j'ai pas commencé droite moi qui j'ai fait non mais je vous jure j'ai voulu aller vite et puis je fais n'importe quoi donc bref hop on marque les plis voilà donc on a comme ça là on a marqué nos cinq centimètres on est d'accord donc là on va tout simplement plier à partir des cinq centimètres on va essayer de marquer un beau pli quand même donc là c'était juste un marquage et on va faire comme ça et donc cette partie là qui est là les 5 cm on va venir la coller à ici donc là je prends mon pistolet à colle chaude et je viens coller la partie ici sur l'autre partie et j'attends que ça colle forcément comme ceci voilà avec la colle chaude ce qui est bien c'est que ça colle tout de suite donc on fait pareil avec l'autre côté on y va là je vais essayer de bien suivre les plis parce que tout à l'heure j'ai voulu le faire vite fait et puis on fait des bêtises donc je reprends c'est un peu rompu par un petit bout hop on replie ce que vous voyez là c'est pas que je suis enceinte c'est enfin si je suis enceinte mais c'est louise celle qui me dirait c'est enceinte au mois de novembre non 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 c'est enregistré il ya margot dans le salon donc là on fait pareil et je vais marquer mon pli du coup je travaille un petit peu mon papier et je vais tout simplement plier jusqu'à temps que ça revienne sur cette partie là sans arracher hein donc attention je peux pas donc là j'en fais pareil je mets une pointe de colle et on a la deuxième partie qui est comme ça donc là ce qu'on va faire c'est on va coller cette partie là et cette partie là pour nous donner quelque chose de beaucoup plus grand donc là on met de la colle chaude on y va on ne vit pas façon une fois que c'est collé c'est collé et même pour du homme déco pour accrocher sur les murs je trouve que ça peut être très 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 joli donc là on a notre base c'est déjà bien je vais mettre le petit nœud qui est là ici 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 voilà donc déjà je vais coller mon petit nœud j'essaie pas à mettre ça va cacher en même temps les imperfections du petit ange voilà je vais prendre ma ficelle je vais prendre à peu près 10 cm c'est bien allez on va faire sur 12 12 12 cm je vais prendre mes petites boules qui sont là je vais en prendre deux m de colle chaude une petite pointe de colle chaude sur je vais prendre mes ficelles non faire les mains en fait en je fais pareil de ce côté là je vais mettre je remets hop et la ficelle non comme ça donc là je vais glisser du coup là derrière mon petit nœud je vais mettre le petit nœud je vais mettre le petit nœud je vais mettre le petit nœud les pointes du nœud elles étaient trop grandes à mon goût l'attache du nœud aussi et ici du coup j'ai les petites mains que je vais venir mettre ici je colle peut-être un petit peu loin de non je vais voir si je mets du coup moi ça serait bien que je mette ça donc là je détruis la petite plante que j'ai eu hop je fais une déco sur mon ange je refais une déco ma sauce donc je reviens le coller j'aurais pu mettre une étoile j'aurais pu mettre une étoile mais déjà que j'avais fait une étoile sur l'autre je me dis de la zut je vais changer pour un coup donc là il y a le petit doigt là et là je vais mettre la main là et vous faites avec ce que vous avez dans vos placards au niveau de la déco comme ça les deux petites mains tiennent la décoration je vais peut-être pas mettre celle là parce que sinon ça va faire rappeler la main et je vais mettre ceux là en dessous on va faire ça non 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 et on va faire pareil au niveau des jambes donc je vais reprendre 12 cm je vais coller des petites boules sur chaque morceau donc ça c'est ce qui est bien c'est que chaque action c'est ça 60 centimes je crois le paquet et ça vous permet de faire pas mal de petites déco pour les fêtes de noël avec ces boules là avec sur aliexpress j'ai pas trouvé des petits chaussons c'est des miniatures en petits chaussons sinon j'en aurais acheté pour les fêtes de noël c'est vrai que c'est bien pratique quand on fait des petits personnages comme ça je me suis dit je vais m'adapter je prends des petites boules de noël là ça c'est fait ça j'en ai plus besoin pareil et là je vais coller tout simplement les jambes derrière je vais mettre de la colle sur la cordelette je vais me placer au centre je vais attendre que ça sèche si vous utilisez de la colle je vous préviens c'est plus long c'est beaucoup plus long à sécher voilà j'ai fini de coller mes petites jambes qui nous donne ceci sur le devant j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien faut être contente de soi et si vous voulez après vous agrémentez vous mettez peut-être des demi perles ou des petites boules un petit peu partout sur votre déco vraiment des petites petites là j'ai que des grosses grosses voilà et toutes petites petites donc vous mettez de la colle chaude derrière les petites boules pour faire de la décoration ou sinon vous mettez des demi perles comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas n'embêtez pas acheter vous faites avec ce que vous avez sous la main mais voilà il faut aller voilà et maintenant il nous reste juste la tête de l'ange à mettre donc là je vais prendre une marron oups et je pense que je vais prendre celle ci donc il y en a des fois des cassés à la voyez on a des cassés dans le dos mais bon c'est pas grave je vais prendre ici mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la mettre quand même un petit peu en volume donc je vais prendre un petit bâton parce que sinon ça va pas aller je vais prendre un petit bâton comme ça je vais le doré un petit peu parce que sinon ça va faire ça va faire bizarre comparé à j'aurais pu le peindre mais bon là je vais pas sortir ma peinture dorée hop c'est juste pour dire de que ça fait pas trop contraste en fait voilà hop je me mets derrière là je mets de la colchotte derrière je colle ici au centre moitié 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 voilà comme ça hop voilà et je vais coller tout simplement la tête de l'ange sur la déco super oui j'aime beaucoup comme ceci et puis après vous avez juste à mettre donc la petite clochette que je vais récupérer j'aurais pu le faire avant voilà de ma déco donc je fais ça où je voulais expliquer je récupère je démonte je récupère mon petit grelot que je vais mettre là devant et puis mon attache ici et puis la déco est terminée donc je le passe je vais le fermer comme ça je passe dans la boucle à forcément ça crôler avec la colle chaude je le passe dans la boucle et hop comme ça forcément si je tire comme une bourrin ça se défait du socle ça c'est le problème avec ces boules là de chaque action c'est que si vous forcez trop ça s'en va de la boule je vais la recoder et voilà j'ai terminé mon petit ange accroché et qui fait du bruit voilà donc très simple à vous voyez avec du papier des petites boules un petit nœud une petite déco et hop le tour est joué après vous pouvez très bien rajouter joyeux noël sur les côtés avec une petite étiquette etc mais je trouve que en déco c'est super sympa voilà voilà accroché sur le mur à mettre sur la table je ne sais pas à mettre sur votre buffet j'aimais beaucoup donc je les partage avec vous j'espère que vous avez passé un bon moment moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye